je suis en live tout de suite pour travailler un petit peu j'ai travaillé toute la journée mais je me suis pas diffusé je suis content voilà le personnage que j'ai sorti aujourd'hui c'est ce petit singe ici qui s'appelle monkey et que je suis en train de préparer à l'animation j'ai fait le rig rapidement tout à l'heure en l'espace d'une heure je vais bientôt pouvoir l'intégrer donc là ce soir j'ai envie de l'animer de faire un live sur cette séquence puisque d'habitude je fais de la 3d ou différentes choses ce soir ce soir animation avec akitsu et je viens de m'apercevoir que je n'ai absolument pas rigué ces deux morceaux là c'est un peu dommage je reviens en bin pose parce que sinon ça va pas le faire ma bin pose ici qu'est ce que je peux faire ah non je la remets en paint check et je rajoute ça à ma bin pose ok voilà tout est rigué mon personnage maintenant les objets alors l'intérêt de faire ça de cette manière pour moi c'est de pouvoir masquer directement les parties qui ne m'intéressent pas en l'occurrence ici ce n'est pas ça mais on va voir ça au fur et mesure bon déjà de base vous pouvez remarquer que j'ai ici le l'axe de mon objet de mon bone qui n'est pas droit puisqu'il indique la direction du pelvis le pelvis qui lui même n'est pas droit je vais remettre ça à 0 je préfère partir sur une référence à 0 ça me permet de savoir exactement où j'en suis sur ces deux bones si on voulait vraiment être précis on pourrait très bien tourner ça dans ce sens là puisque effectivement les hanches sont plutôt orientées dans le sens des cuisses comme ceci ça changera pas grand chose au final pour moi je vais afficher les bones ici on le bassin les bones ici sont bien orientés dans la bonne direction sauf celui là je vais tourner un petit peu plus dans cette direction le taxe m'arrange pour que l'axe bleu ici pointe passe par la pointe du bone celui là il devrait être à 0 en y je vais le remettre complètement à 0 vu que c'est le bone de la tête ok ensuite on a l'aigroup je vais remettre à 0 aussi je vais mettre l'autre côté la même position celui là à 0 aussi même orientation de l'autre côté par contre celui là qui est le bone de les bones qui sont en fait les arcades sourcilières on va pouvoir mettre ça comme ça alors j'en ai fait qu'un parce que c'est un personnage secondaire j'ai pas vraiment besoin d'avoir plus de bones on peut en mettre 3 3 c'est pas mal en général ça permet d'avoir le bones du milieu ici vraiment si on a des expressions faciales qui tente à relever le l'intérieur putain j'arrive pas à le faire l'intérieur on peut avoir un bones ici qui contrôlerait l'intérieur le milieu et l'extérieur ici ça permet vraiment d'avoir tout un panel de d'émotions on pourra ensuite appliquer sur le personnage du coup je le fais pas parce que comme il est secondaire celui là je vais pas passer énormément de temps j'en mets un pour tout puis voilà je ne m'embêterai pas avec ça mais sinon voilà sachez que si vous faites de l'animation c'est tout à fait possible possible pour la bouche on a ici l'os de la mâchoire qui se trouve au niveau de l'oreille si on touche ici on sent bien le l'os quand on ouvre la bouche la mâchoire ça appuie donc c'est vraiment ici que la rotation se fait comme c'est du jeu vidéo mais bon j'ai des super précis on va juste pointer dans la direction ici de la mâchoire et ici pareil du menton je veux dire pointer dans la direction du menton en x on est bien à 0 et après voilà et après en dessous les directions y ça peut rester à 0 z on peut le laisser à 0 aussi je pense si je remets x i voilà 0 et 0 ici ça permet quand on va animer plus tard la bouche d'avoir un seul axe en l'occurrence l'axe x qui va être largement suffisant pour faire bouger tout ça celui là il est plus pour bouger un petit peu le nez les lèvres au dessus donc je vais plutôt le laisser au milieu ici il devrait rester à 0 ici et après au niveau de l'orientation je peux le pencher un tout petit peu comme ça mais c'est pas obligatoire ça c'est l'oreille l'oreille elle pointe un tout petit peu trop voilà je la mets en symétrie et je passe à l'épaule l'épaule c'est très bien l'épaule le bras tout ça ça a été fait déjà c'est fixé avec une IK j'y touche pas j'en ai pas besoin j'avais tout préparé entre guillemets tout préparé parce que toutes les retouches les plus efficaces se font pendant l'animation et là par contre l'axe x est un petit peu trop marqué et moi mon mesh en fait j'ai un axe ici central qui doit être plutôt dans cette direction comme ceci et j'ajuste enfin j'aligne le bone suivant de cette manière également alors sur les bones des doigts j'ai tout aligné centré sur des edge loops beaucoup plus facile à gérer par la suite donc normalement j'ai pas trop de modifications à faire peut-être un petit peu je vais masquer ça si je regarde mon axe x ici je peux le pencher légèrement pour qu'il soit un petit peu parallèle le plus possible à l'extrémité du doigt voilà comme ça et je répète je répète l'opération sur les autres normalement ça fonctionne ici je peux le tourner légèrement voilà et pour finir le petit doigt le petit doigt le petit doigt tac on va se mettre comme ça au niveau des axes sur y normalement c'est pas c'est fait je dirais pas que c'est parfait mais ça suffira pour commencer alors maintenant que j'ai fait les modifications sur la main gauche je sélectionne tous les bones ici ça de ça jusqu'à ici et je fais une symétrie épaule gauche doigt 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 hop on arrive ici sur la jambe jambe et tout ce qui est jambe en fait c'est géré par l'Ika donc ça je considère que c'est bon le foulard les deux foulards normalement sont mis grossièrement je ferai les ajustements et le béret c'est pareil maintenant que j'ai fait cette partie là je fais la finition la vraie finition de mon painting je vais pouvoir retirer l'accent ici et le premier test c'est de mettre ça en lock bon déjà ça répond ça répond bien je dirais c'est normal qu'il y ait une petite rotation au niveau des genoux qui soit pas forcément très agréable donc pas fini oh pardon je commence à fatiguer ma journée était longue mais voilà il faut bien ça pour modéliser mon personnage donc là je suis sur le chest et l'uppert chest ne doit pas gérer la mâchoire du tout donc là je vais pouvoir retirer tout ça tac tac ensuite tout ça ici au milieu ça devrait être bon ça sous plie tout simplement les points ici je reviens un petit peu en arrière j'ai le même problème ici ça doit je commence à avoir l'habitude le temps que je fais de l'animation hop donc ici là on peut également assouplir cette partie là ça ça va dégager voilà et ça voilà voilà comme ça comme ça comme ça et là on est sur la nuque et la nuque forcément elle est pas correctement réglée donc j'enlève ça du foulard déjà de base ensuite ensuite la nuque j'affiche ça pour voir où est-ce que je vais mettre l'influence des points à peu près par là surtout pas sur l'avant surtout pas sur les dents tout ça c'est la nuque on va dire tout ça à peu près là là je peux lisser toutes ces parties là ça ja on va dire tout ça on va dire tout ça ça va dire comme ça est la nuque c'est la nuque c'est la nuque Je vais me débarrasser de ça à partir de la côte. La côte, la salopette. Ça, ça me fait un repère précis. Comme le reste en dessous, c'est caché par le foulard. Ce n'est pas trop grave. Je pourrais le masquer, mais je verrai ça après. Je ne suis pas là. Je ne pense pas que ça influence énormément le résultat. Ça, je peux l'enlever également. Là, on est pas mal. Là, ce n'est pas équilibré, mais ce n'est pas là. Ça dégrossit déjà. Ici, la tête n'influence pas le foulard. Ça, c'est fait. La tête n'influence pas le brin. Ça, c'est fait aussi. Par contre, c'est là que intervient la fameuse fonction hide. Parce que je ne veux pas être embêté par cette partie-là. Et là, toute la complexité, elle est de bien peindre. influence les points sur la tête. À peu près par ici. Comme ceci. On va lisser tout ça maintenant. Ça, c'est censé être ma base de skin. Tout ça, ça va s'améliorer après. Voilà, je vais mettre ça en transparence. Et je passe au suivant. Hey group. Alors, les groupes, pour les yeux, pas besoin de mettre d'influence. Ensuite, l'œil. Lui, par contre, il faut qu'il ait tout l'œil en influence au maximum. Hey bros. Lui, on va voir ça après. En transparence, je veux dire. Pas en transparence, mais en bloc. Comme ceci. Tiens, je n'ai pas ajouté de bones pour les paupières. Ce n'est pas grave. On verra. Pour le moment, je ne joue pas spécialement. J'ai un peu la flemme, j'avoue, d'animer les yeux. Même si je sais que ça rend mieux. Je ne devrais pas être feignant comme ça. Ce n'est pas bien. Mais bon. L'avantage avec Hakitsu, c'est que si j'ai besoin, si je me sens motivé, je peux le rajouter assez facilement. Donc, je vais essayer de bien gérer ça comme ça. Et même si l'arcade sourcilière ici, le bone, influence complètement l'arcade, c'est important de bien lisser ici le mesh. Sinon, je vais me retrouver avec des points mal rigués. Il est trop rigide, trop raide. Ce n'est pas terrible. Ici, on voit que le skin n'aime pas trop cette partie-là. A-group, par exemple, il n'a pas du tout respecté cette partie-là. Et ici non plus. J'essaie de faire proprement mon travail. Je reviens sur le bone de la tête et lui, il va pouvoir m'aider à lisser correctement cette partie-là. Je fais quoi ? A-group ? Non, A-browse-l. Hop, voilà. Je reviens sur lui. Ça m'a l'air très bien. Pour commencer, ce n'est pas mal. La bouche, alors la bouche, elle par contre, absolument rien à voir avec ça. La bouche, elle est animée. Je n'ai pas besoin de ça. Elle est animée au niveau de la mâchoire. Alors là, c'est bien. J'ai une edge loop qui va me permettre de suivre assez facilement ma topologie. Mon skin. Donc, tout ça, c'est animé par la bouche. Même si après, je retouche pour enlever les parties qui sont animées plutôt par l'autre bone. Jusque là. La bouche du bas. Alors là, par contre, la bouche du bas, j'ai besoin d'avoir toutes les dents. Du bas, bien sûr. Bon, je vais commencer par ça. Je mets ça à fond. Donc, c'est fait. C'est la partie là. La bouche du bas. C'est un bone qui me permet d'ajuster la position finale de la bouche, des lèvres. Principalement du menton. Voilà. Je vais pouvoir lisser ici. Et s'il faut ajuster, après, ou faire des modifications, pour moi, avec l'animation, je pourrais le faire par la suite. Ensuite, la bouche au-dessus, donc, elle, ça va plutôt être... Donc, encore une fois, masquer ça. Les dents du dessus. À fond. Puis, hop, ceci comme cela. Principalement la partie supérieure, ici, de la bouche. Sans le nez. Pas spécialement besoin. Bam, bam, bam. Bam, bam. En fait, c'était juste en dessous. Super. Voilà. Gérer ça comme ça. Ça, ça... Ça, ça... Ça s'adapte. Au fur et à mesure. On va avancer. Ok. Ensuite, on a... L'oreille. L'oreille, forcément, il n'y a pas le béret. Déjà, de base. Le béret, d'ailleurs, il me gêne. Ça, c'est fait. L'oreille. C'est principalement ces points-là qui dépassent. Que je vais devoir lisser pour éviter d'avoir trop de modifications sur ce terrain. On va retirer tout ce qui est en trop. Tac, tac, tac. Et voilà. Je vais retirer ça. Là, je vais lisser tranquillement. Juste le contour de l'oreille. Comme ça. C'est bien. Je... Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Normalement, si je vérifie, c'est bon. C'est parfait. Et on passe à l'épaule. L'épaule, c'est un peu casse-pieds. Parce qu'elle est placée. Enfin, c'est le foulard. C'est le casse-pied. Surtout. Il est placé là. Forcément, à un endroit où c'est un petit peu gênant. Parce que si je ne l'anime pas, il va rester rigide et ça va rentrer dedans. Donc, je vais lui mettre une petite influence. Pour que quand le bras bouge, le foulard aussi répond légèrement. On peut en avoir un truc super collé. Au niveau du bras, ici, ça risque d'être trop. On verra ça. On va surtout s'occuper de la partie supérieure du bras. Il a l'air déjà pas mal, en fait, le bras. L'épaule, ici. Tant que ça ne part pas trop bas, ici, ça part un petit peu trop loin, peut-être. Je préfère assurer et en mettre moins. Quand j'arrive ici, normalement, je peux peut-être tirer un petit peu sur les polygones du pull. Je vais passer à la main juste derrière. Si je veux vérifier, c'est ce que je vais faire. Je vais vérifier un petit peu pour voir ce que ça donne. Déjà, il y a un point qui n'a pas été skiné. Voilà. Là, on peut lisser légèrement le dessous. Il ne faut pas que ça fasse trop haut. Trop de contraste avec le reste. Le foulard, ici, il faudrait limite l'enlever complètement, je dirais. Pour pas que ça gêne. Ici, on va retirer ces points-là. Là. Et quand je plie ça, on voit que ça a réagi correctement. Donc là, c'est bien. Au niveau du poignet, là, il y a un problème. Voilà. C'est plié avec quoi ? Avec ça. OK. Au niveau du poignet, tout ça, c'est beaucoup trop plié, ici. Cette partie-là, généralement, on peut la faire comme je le fais maintenant. Ce n'est pas forcément la plus pratique. C'est la plus simple pour aller rapidement droit au but. Si vraiment on a besoin d'une qualité supérieure, on va rajouter un bonus supplémentaire qui va permettre de gérer cette partie du poignet. plus de précision. Mais là, ma question n'est pas d'être précis. Elle est suffisamment rapide pour pouvoir commencer à travailler l'animation directement. Le plus vite possible. Et avoir quand même un bon résultat. Au final. Un résultat suffisant pour un jeu indépendant. Déjà, de base. Avec une certaine qualité, tout de même. Qui dit jeu indépendant ne dit pas forcément jeu moche. Du coup, je vais enlever ça aussi. Hop. Voilà. Ça aussi. Hop. Voilà. D'accord. Ici, je peux plier ça. Si je le plie, ça donne ça. Ce qui veut dire que cette partie-là, je la vois rigide. Et le reste, c'est lisse comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Ça, c'est moins bon. Ici, c'est bon. Là, c'est bon. La plupart du temps, mon singe devra avoir les doigts pliés. Parce que c'est un singe. Et en tant que tel, les singes n'ont pas cette capacité mentale de se détendre. Et les doigts d'un singe sont toujours les mains d'un singe. Et même les doigts de pied sont plutôt bizarres. Mais c'est toujours tendu. C'est soit ouvert, soit fermé. Mais pas d'intermédiaire. Et c'est ce qui fait qu'un singe et un humain, c'est la différence. Nous, on est capable de contrôler l'impulsion, l'intensité de pincement. De pincement, d'utilisation de nos doigts, tout simplement. Le singe, lui, s'en fout. Quand il ferme la main, il la ferme à fond. Ou pas du tout. Comme ça. Des vrais ordinateurs. 0 ou 1. Ouvert, fermé. Fermé, ouvert. Voilà, qui simplifie le travail. Ok. Ensuite, le doigt suivant. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, quand je faisais rig. Je me fais les 4 doigts, 5 doigts d'une traite. Et après, je reviens finaliser. Tac, tac, tac. On va surtout faire une symétrie. On a un clic. Normalement, ça marche. Normalement, ça marche. Ça, c'est pas bon. Je voudrais avoir un truc un peu plus net ici. Beaucoup plus net. Même beaucoup plus net même. Ok, je fais des répétitions. Pas que la vidéo dure ton temps. Je suis fatigué. Je vais passer à autre chose. Après, je vais reposer. Je vais jouer un petit peu un jeu. Tranquillement. Et demain, je vais passer du temps sur l'animation de ce personnage. Avec grand plaisir. Parce qu'il est bien foutu. que ça va être un vrai régal de pouvoir animer ce bonhomme. Sans faire quelque chose de super compliqué. Puisque, au final, les personnages, les PNJ, n'ont pas d'interaction énorme. Donc, ça reste exploitable pour un jeu indé. Un jeu fait par une seule personne. Dans la majorité des travaux. Il ne faut pas surtout se donner trop de travail. Si ça peut servir de conseil à certaines personnes qui veulent faire du jeu vidéo. Il faut ménager son temps de travail. L'énergie qu'on a, en fait, n'est pas éternelle. Et du coup, il faut rationaliser chaque étape du développement. Parce que plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que l'énergie, on a moins. C'est comme l'argent. L'énergie égale l'argent. L'argent égale l'énergie. Plus on avance, moins on a d'argent et moins on a d'énergie. Du coup, voilà. Il faut être toujours stable sur les deux plans. C'est primordial. Simplement parce que si vous n'avez plus d'argent, vous allez être en stress. Du coup, vous allez lâcher votre projet pour gagner de l'argent. Du coup, le projet ne va plus avancer. Peut-être même indéfiniment. Ça arrive. Donc, il faut garder son argent précieusement. Ne pas le dépenser n'importe comment. Et puis, l'énergie, c'est pareil. Plus on avance dans le temps et plus on est fatigué. Et si on veut aller au bout, il faut garder une certaine part d'énergie. Savoir se reposer correctement. Pas trop abuser de son énergie. Quand on est full énergie, des fois, je suis comme ça. Des fois, je suis tellement motivé que j'ai du mal à m'arrêter. Je me couche tard et le lendemain, je recommence. Et puis, la semaine d'après, je suis complètement vidé. Je n'ai plus d'énergie. Ça, ce n'est pas très bon. Et bon, moi, je suis un cas à part. Je suis un cas à part parce que ça avance. Même quand je suis fatigué, j'arrive à me poser derrière et à faire avancer le chemin oblique en poussant. Même si je ne suis pas persuadé que ce soit très bon pour la santé. Il y a des fois où je me regarde et je me disais, putain, j'ai vraiment une tête d'enterrement. Là, j'ai fait tous mes doigts. Je fais la symétrie. Il y a un problème ici. C'est dû à celui-là. Tac. Je reprends ça. Symétrie. Ça, c'est fait. Ensuite, on va vérifier simplement l'épaule. Épaule gauche. OK. Mettons. Paule droite. D'accord. Ça a l'air OK. Ça a l'air OK. Ça a l'air très, très OK. Et on passe aux jambes. Pour les jambes, je remets mon personnage à zéro. Oups. Merde. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Alors, ça, c'est une erreur que je fais souvent. Skinning smooth. La touche C, j'appuie sur la touche C au lieu d'appuyer sur la touche V. Du coup, là, il est parti en lissage. Et je suis obligé de revenir en arrière après. Parce qu'en plus, je ne sais pas pourquoi il le fait cinq ou six fois d'affilé. Par là, ici. Si ma souris veut bien répondre, je vais pouvoir cliquer sur Discord. Et c'est Leonido. Et là, je suis obligé de poireauter. Et ça m'énerve. Et je vois que plus le temps avance et moins le fond vert derrière me sert à quoi que ce soit. Alors, ça y est, il a ouvert le truc. Il m'a fait tout ça. J'ai appuyé par erreur. Il m'a fait tout ça. Je reviens un petit peu en arrière. Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais. Je suis obligé de sélectionner ça. Je ne sais pas en plus si ça revient en arrière ou pas. Bon, on va dire que, apparemment, ça a l'air correct. Ça ne m'a pas changé mon skin de manière vraiment flagrante. Donc déjà, de base, c'est OK. Je récupère tout ça et je remets tout à zéro. Et ensuite, je repars là-dessus. Je vais finir les petites jambes. Jambes, les petites pattes. OK. OK. voilà ici pareil je vais regarder tout le tibia en un seul morceau quand j'arrive ici sur ce pied tout le talon venir se mettre ici comme ça voilà et ensuite cette partie là comme ça en tout cas là si je sélectionne toute la jambe et que je la mets en profil en symétrie pardon de ce côté là je dois récupérer je ne suis pas les edge loops mais c'est parce que j'ai beaucoup utilisé ze remesher du coup ze remesher ne garde pas les edge loops il s'en fiche donc c'est une technique et puis il est quand même assez lourd en termes de topologie et il a un gros problème c'est qu'il a tendance à faire des spirale voilà sur cette cuisse par exemple il m'a fait une spirale ça se voit pas parce que j'ai retouché j'ai nettoyé mais quand je fais un double clic sur une edge loop ça fait le tour de la cuisse et du coup c'est vite ingérable donc ça il faut savoir ze remesher c'est pas forcément le truc à utiliser comme ça à l'arrache sans préparation derrière il faut savoir que c'est pas parfait surtout apprendre des techniques qui permettent de l'utiliser plus efficacement à chaque fois ok donc là j'ai mon foulard que je vais masquer le corps c'est le plus simple et je vais masquer également j'ai le foulard et le foulard lui il doit pouvoir se plier à partir des épaules et en dessous ici comme ceci normalement avec cette technique c'est assez simple ça permet de faire bouger le foulard comme ça s'il y a du vent si vous voulez faire quoi que ce soit avec ça il est double face exprès pour pouvoir être utilisé dans le jeu comme bonus en même temps enfin pas un bonus mais un objet de quête mais je ne vous en dis pas plus suspense suspense foulard arrière ici il faut que je récupère quand même cette partie là là c'est le même principe je vais juste riguer ça parce qu'il est rapidement pour le faire bouger rien d'extraordinaire il nous reste le béret et puis le béret je me suis encore moins foulé parce qu'il y a juste un bone dessus comme ceci ok hop là sauvegarde et maintenant normalement j'ai tout regué ça va assez vite ça fait quoi ? même pas trois quarts d'heure trois quarts d'heure pour le rig et le skin du coup je peux tester mes animations tranquillement hop le but ici c'est de pouvoir faire bouger ça de cette manière si je voulais donner un petit peu de souplesse je rajouterais un deuxième bone encore une fois c'est un personnage secondaire ça va pas me donner grand chose et si je dois venir faire des modifications je le ferai plus tard celui-là il est mal fait manque de lissage par là voilà bon je peux mettre tout ça soit uniforme voilà tac 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 et tac 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 ok bon à l'intérieur de la bouche c'est pas ouf voilà en dessous c'est pas ouf bon tout ça par contre c'est des modifications à prendre très au sérieux quand ça va bouger ça va bouger n'importe comment là on peut pas se permettre tac 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 il y a que les dents en fait ils vont rester complètement uniforme on va tester un petit peu la mâchoire comme ça là on voit tout de suite qu'il faut lisser les polygones en bas c'est pas évident je vais les lisser avec celui-là qui fait partie de la nuque qui devrait déjà être de base dessus la nuque qui elle aussi l'influence obligatoirement l'influence du foulard mais pour des raisons enfin si on revenait théologique en fait ça bougerait pas mais comme on fait du jeu vidéo on va dire on va considérer que un mouvement du coup ça fait aussi bouger le foulard pas forcément beaucoup mais un peu suffisamment pour que ça se voit et surtout pour empêcher les polygones de partir n'importe où on va tester comme ça on voit un peu ce que ça donne et c'est plus la tête qui prend le dessus ah non même pas c'est celui-là et ça c'est quoi ? regroup ça ça n'a rien à voir là ça c'est à 0 aussi ça c'est à 0 voilà ok comme ça je suis sûr que le foulard il n'est pas influencé par tous ces bones de la tête j'enlève ça et là on revient il y a quand même un bone qui influence ça je ne sais pas c'est lequel c'est pas le béret c'est la tête c'est pas la tête l'oreille qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? je ne comprends pas ok alors quand on ne voit pas celui-là j'ai volé j'ai remonté complètement la hiérarchie je n'ai pas vu rien du tout quand on ne voit pas le problème d'où il vient on peut sélectionner les polygones et là il va me dire shooter shooter R ouais mais je n'ai pas de raison en fait ça c'est quoi ? c'est la tête donc là c'est la nuque alors c'est peut-être la nuque ici nuque donc ça veut dire simplement que j'ai mal fait mon travail et malheureusement oui je ne vois pas ce qu'il y a ce qui gêne en fait qu'est-ce qui gêne ? celui-là shooter on va garder ça comme ça le temps de trouver on va lisser on va lisser hop voilà alors qu'est-ce qu'il raconte ? donc celui-là si je prends celui-là alors en lissant déjà c'est un peu plus fluide, souple ça me permet d'éviter ce petit problème qui est apparu là tout à l'heure voilà ça consiste juste à cliquer comme un bourrin pour pour éviter que ce soit trop raide on reprend ça si mon ma nuque ah et là je pense que le problème il est là j'ai compris le problème en fait pour vous expliquer c'est que j'ai créé les bones de la nuque à partir les bones du foulard à partir de la nuque et comme je tourne la nuque donc forcément ça influence directement le foulard le foulard je me suis trompé c'est de ma faute c'est pas le skin c'est le rig qui a fait une erreur donc du coup je vais modifier ça et là c'est bien parce qu'avec l'Ikitsu en quelques secondes je peux ré-assigner tout ça ça a pas cassé le travail que j'ai fait avant et maintenant quand la tête tourne le foulard ne bouge plus ça c'est la classe alors par contre ici celui-là ne devrait pas influencer le corps 0 et 0 tiens ça c'est pas normal le foulard arrière 0 alors il y a un truc qui cloche ici du coup celui-là donc on va prendre ça on va le masquer et ces petits points qui sont là ils appartiennent à ce bone qui est là et s'ils sont pas à 1 complètement ils sont peut-être ils sont peut-être partis un petit peu de celui-là déjà beaucoup trop et on revient sur sur ça voilà 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 et voilà donc ce bone là en fait en général je le bouge pas trop il a pas trop d'animation parce que justement c'est un bone ce qui est très central le dès qu'on va le toucher dès qu'on va le toucher dès qu'on va le bouger ben ça va influencer systématiquement les bras la nuque et tout ce qui va s'y attacher donc en général si s'il sert à rien s'il sert à rien celui-là s'il sert à rien celui-là ce que j'ai tendance à faire c'est s'il sert à rien et surtout quand je fais arriver alors je reviens en haut par ici donc là on a ça, non c'est bien le cou ici, donc là ça marche, maintenant quand je lisse celui là ça vient se fusionner non pas avec celui là mais celui du dessous, faut jouer maintenant avec ça et là donc on a la nuque, et là on a la tête, voilà, là on a celui là, donc lui c'est pareil j'en veux pas, pas pour l'animation directe voilà, couche, couche, tête, oreille, oreille, épaules, on va descendre tout en bas, on va aller chercher le foulard le foulard lui, il a zéro influence sur le corps, et à l'arrière, aucune influence non plus et le béret, il influence le béret, c'est parfait donc là je sais que mon rig, normalement il est bon, il est fait, et que je peux commencer à animer je vais commencer par faire une animation de idole et je vais faire animation idole, animation woke, animation talk et peut-être une autre animation bonus on va dire je vais juste le mettre en pause, je peux peut-être, vu qu'il n'est pas encore trop tard que je suis encore assez, assez, pas trop fatigué je vais faire assez d'énergie pour finir cette vidéo comme ceci on va le mettre comme ça comme ça comme ça comme ceci alors là, du coup, ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui écoutez les doigts du singe, ils sont toujours en sa position et là vous voyez qu'il y a un défaut au niveau de la texture mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de l'animer je vais faire les retouches après tranquillement je peux laisser celui-là comme ça juste plier celui-là au fond je vais peut-être un peu abuser sur la rotation du poignet comme ça on lui fait fermer sa bouche tac et là, c'est pour ça que j'ai mis la deuxième bone je peux gérer plus facilement cette étape voilà au niveau des yeux je me suis rendu compte que c'était un petit peu limite à cause des paupières donc si j'ai besoin je peux les rentrer un petit peu comme ceci voilà c'est plus propre ça évite à la géométrie de passer par dessus même si je les anime pas ils resteront dans cette dans cette pause initiale et ensuite quand j'aurai besoin de les faire tourner ils pourront tourner de la même manière comme ceci et ça fonctionne tout pareil ce bras qui est là il me plaît bien je vais faire la même chose de ce côté-là et maintenant on va simplement casser la symétrie la symétrie c'est un truc absolument pas naturel chez personne donc si vous voulez que vos animations ou posing ils soient un petit peu plus beaucoup plus naturel meilleur casser la symétrie vous y retrouverez regardez déjà rien que cette petite pause est déjà sympathique il a l'air rigolo on dirait qu'il est en train de danser donc c'était pas du tout le but à l'origine alors j'ai le choix entre faire ça ou faire ça et essayer de le redresser il a tourné son pied un peu à l'extérieur voilà on va mettre ça comme ça ça comme ça celui-là c'est celui j'ai modifié qui doit pas bouger qui doit pas animer quoi que ce soit mais il y a une petite modification qui s'est faite ici il a pris les fameux points du foulard alors qu'il devrait pas ça arrive des fois il y a pas vraiment de raison c'est vite fait à corriger mais ça arrive souvent il y a plus de lumière je suis vraiment dans le noir ça arrive souvent quand quand on fait du lissage lissage des poids d'un bone sur l'autre quand il sait plus sur quel sur quel bone appliquer il va appliquer ça sur le mauvais quoi peut-être le dernier qui a eu des influences au préalable du coup ça peut arriver mais là je vais le mettre déjà c'est dommage il est un tout petit peu haut 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 parce que si je le baisse un petit peu après il va être trop bas voilà si je fais ça comme ça il est sympa on va essayer de monter un petit peu le moral et là écartez le coude un petit peu voilà j'arrive pas à cliquer sur la tête voilà ça s'est fait voilà pas mal ça constituera donc ma première pose mon premier posing pour l'animation on va en faire une seconde on va bloquer ici à ma gauche je vais faire revenir ici deux secondes alors on va faire ça comme ça on va tourner un petit peu dessus comme ça tourner ça avec le nook là voilà première animation ça donne quelque chose comme ça je vais faire ça c'est juste une animation de base elle ne restera pas comme ça par la suite je vais lui donner plus de caractère c'était juste pour voir mais voilà je travaillerai là dessus à tête reposée demain j'ai toute la journée on voit un petit peu ce que ça donne c'est prometteur je pense je préfère prendre le temps de le faire correctement demain j'essaierai de faire un stream à la limite demain matin n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et et voilà je vous laisse là dessus je vous dis à plus tard à demain pour ceux qui viendront demain et je disparais dans le noir ah ouais je vais faire un et regardez moi ça je vais faire un avion à la limite je vais faire un avion comme ça je vais faire un avion je vais faire un avion à la limite